Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast. Je m'appelle Armel Bonton, je suis coach, auteur et formatrice dans le domaine du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter. Bonjour Elisa, bienvenue. Bonjour Armel. Alors Elisa, je sais qu'on va avoir énormément de choses à partager, à se raconter et aussi des choses à échanger parce qu'on se connaît assez peu. Finalement, même si je pense que si on est là toutes les deux, c'est qu'évidemment on a une fibre commune qui s'est révélée je pense ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Parce qu'on a dû connecter il y a peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça, si tu vois, si j'essaye de me rappeler un peu au moment. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion d'échanger un peu plus en profondeur sur nos parcours. J'avais envie de t'inviter pour en connaître un petit peu plus sur toi parce qu'il y avait cette fibre encore une fois qui m'a poussée à venir vers toi. Et je pense toi vers moi aussi parce qu'on échange des petits messages depuis un certain temps. Et du coup, nous voilà aujourd'hui un registre sur le podcast. Voilà. Alors si je te présente en deux mots très simples, tu es artiste énergéticienne et je suis sûre des tonnes d'autres choses. Tu m'as aussi dit que tu étais comédienne. Enfin, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont émerger de cette discussion. Peut-être que je vais simplement te laisser te présenter avec d'autres mots si tu as envie ou expliquer un petit peu ton parcours ou ce que tu as envie de partager en tout cas aujourd'hui. Très bien. Écoute, merci Armelle. Merci. Bon, écoute, très simplement, moi, je me présente en tant qu'artiste parce que ça a été vraiment ce à quoi j'ai consacré mon temps pendant cette première partie de vie. Voilà, je viens vraiment du théâtre. Après le lycée, j'ai fait du théâtre. J'ai toujours fait du théâtre et plus largement de la scène même, je dirais, parce que j'étais aussi chanteuse. Et j'ai eu un groupe, une musique, voilà. Ouais, mais vraiment, en fait, si tu veux, je dis comédienne, mais en réalité, tu as vraiment cette fibre-là, cet art-là, cette communication artistique autour de ta voix aussi, du jeu aussi. Tu vois, je trouve que voilà, ça se sent. Ah ben, ça me fait plaisir que tu le dises, écoute. Voilà, ben, c'est vrai que c'est quelque chose de... Maintenant, avec le parcours spirituel, je trouve ça très cohérent, en fait, d'avoir passé toute la première partie de ma vie sur scène, sachant qu'en fait, la vie est une scène, finalement. Oui, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir décortiquer un peu tout ça, ouais. Voilà, donc en fait, ça a été ça, jusqu'à... Voilà, pendant très longtemps, j'ai fait de la scène, donc j'ai fait beaucoup de performances aussi, des déchets, des... J'ai vraiment fait des formes un peu étonnantes. J'ai essayé plein de choses, en fait, voilà. C'est pour ça que je dis de la scène, parce que, si tu veux, je ne me mettrai pas dans une case de comédienne, parce que je n'ai jamais aimé les caisses, ça fait très cliché de dire ça, pourtant c'est réel. J'ai eu un agent, ça s'est très mal passé. J'ai été... Enfin, tu vois, dès que j'ai été enfermée, dès que j'étais... Ça ne marchait pas. Non, ça ne marchait pas. Quand j'étais dans des compagnies avec des gens que j'aimais beaucoup par ailleurs, que j'embrasse d'ailleurs, mais ça ne marchait pas non plus, parce que j'ai toujours eu ce besoin d'être libre, mais de façon peut-être un peu maladive, mais en tout cas, c'est ainsi que c'était. Voilà. Ouais. Donc ça peut être problématique, parce que tu sais, je ne sais pas si tu sais d'ailleurs, mais tu sais, dans le théâtre, la musique même, il y a quelque chose de troupe, tu vois. Il y a la troupe, et puis même, tu vois, je vois que c'est quelque chose... Ça a été compliqué, parce que, si tu veux, au-delà de la troupe, ce n'était pas tant la troupe, si tu veux, c'était plus le fait de rentrer dans des formats, en fait, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, on me demandait toujours, mais tu fais quoi comme style de musique ? Pourquoi tu chantes en anglais ? Pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? En fait, pourquoi tu fais plusieurs styles en même temps ? Tu sais, ils n'arrivaient pas trop à définir, en fait. Et moi non plus. Ça, c'est dérangé de ne pas pouvoir définir les gens et de les mettre dans les cases. On est bien d'accord, et ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est rigolo, parce que c'est un peu la semaine, tu vois, artiste, expression. Hier, j'avais une super discussion avec une de mes meilleures amies, qui s'appelle Maëva, qui sera sur le podcast aussi, et qui est chanteuse. Et on a parlé aussi de tous ces axes-là, d'effectivement, on passe par des voies détournées pour accomplir au début notre mission de vie sans savoir trop où est-ce qu'on va, etc. Et puis finalement, tout ça n'a qu'un but, partager, transmettre. Enfin, je pense que toi aussi, ça fait partie de tes valeurs. Mais c'est vrai que c'est difficile de vouloir toucher à tout. Et qu'effectivement, au niveau social, on n'arrive pas à nous définir. Et moi aussi, j'ai eu ce problème beaucoup dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai dit stop, je fais ce que je veux quand je le veux. Et j'ai envie d'être une touche à tout. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être défini. C'est quelque chose qui rassure le collectif. Tout à fait. Mais tu sais, pour être totalement honnête avec toi, même encore aujourd'hui, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps. Je te le dis de façon très honnête comme ça. Mais même dans la spiritualité, dans ce qu'on appelle la spiritualité, tu sais, la nouvelle branche, la nouvelle voie que j'ai décidé d'emprunter. Mais tu sais, très drôle, parce que je me faisais la réflexion. Du coup, j'en profite pour partager ça. Parce qu'au final, tu vois, moi, j'ai toujours... Non, mais je pense que ça peut peut-être aider d'autres personnes. Parce que finalement, j'ai toujours fait des métiers, on va dire, qui sont déjà hors norme, on va dire. Tu vois, comédienne, chanteuse. Bon, après, je n'ai pas dit, mais j'ai travaillé en tant qu'employée dans un théâtre pendant très longtemps, que j'aime beaucoup, le théâtre du rond-point. Et donc, tu vois, qu'il y a un super théâtre, un super lieu et où j'avais beaucoup de liberté. Tu vois, je veux dire, où je pouvais vraiment exprimer l'être que je suis. Mais malgré tout, tu comprends, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même... En fait, tu as quand même toujours des cases. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, par exemple, je me rends compte que là, aujourd'hui, il faut quand même dire, tu es énergéticienne, tu es ceci, tu es cela. Tu vois, j'ai beaucoup de mal à me définir parce qu'en fait, je ne me définis pas. Mais c'est ma nature, en fait. Ce n'est pas pour faire genre, tu comprends ? Oui, je comprends. Je comprends totalement. Et c'est vrai que même cette question, tu vois, moi, je me dis, bon, comment présenter telle personne que je rencontre qui arrive sur ce podcast ? Ça peut être tout bête à ce point-là, tu vois ? Et c'est vrai qu'au final, quand tu vas plus loin, évidemment qu'on est multiple, évidemment qu'on fait énormément de choses et que finalement, tout ça n'a pas trop d'importance, que tu sois artiste, énergéticienne, n'a pas trop d'importance par rapport au fond de ce que tu transmets, de ce que tu veux mettre en avant dans ta vie, de ce que tu expérimentes et d'aller au-delà des cases. On est d'accord que c'est aussi, pour moi, un des buts d'évolution, en fait. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, ça coince. C'est quelque chose qu'on a tous à travailler, je pense, enfin travailler, à laquelle on est tous un peu confrontés dans nos parcours de vie un petit peu particuliers, n'est-ce pas ? Il y a quand même... On voit, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose, on doit s'affranchir. Là, je sens que c'est par rapport à moi. On doit s'affranchir nous-mêmes de ça. Tant qu'on vibre ça, quelque part, moi, je sais que c'est parce que je le... Quelque part, je souhaite encore être, comment dire, c'est rassurant d'être dans une case, si tu veux. Et je sais que si j'ai encore... Si c'est encore un problème, entre guillemets, pour moi, si c'est encore une question, disons, pour moi, c'est que je n'ai pas réglé encore totalement ça, tu vois ? C'est comme ça que je le remercie. Oui, je vois. Tu parlais tout à l'heure de la liberté, que tu avais vraiment besoin de cette liberté. Comment tu vis et comment tu exprimes cette liberté, toi, aujourd'hui ? Quels sont tes vecteurs de liberté ? Écoute, quels sont mes vecteurs de liberté ? C'est que déjà, je fais... Donc, voilà, ce que je fais beaucoup, comment j'occupe mon temps, c'est que je fais des vidéos. Je crée des vidéos. Sur Instagram, principalement, tu parles d'énormément de sujets. On pourra en parler, bien sûr. Alors, principalement, figure-toi sur TikTok, parce que sur TikTok, je fais du tout. Mais sur Instagram aussi, mais disons que sur TikTok, je fais plus de partages. Donc, le contenu que je crée, je le poste quand même principalement sur TikTok. Et c'est un très bon exercice, parce que moi, comme tu sais, je suis comédienne. J'adore ça. Et je trouve que c'est... Ma liberté, elle est là, en fait, puisque c'était ta question. Ma liberté, elle est dans le fait de sortir... Ma manière de sortir des dogmes, c'est de mettre en scène des vérités universelles. C'est peut-être un peu pompeux, dit comme ça. C'est clair, oui. Disons que les transmissions que j'ai à faire, que j'ai à faire, que j'ai l'élan de faire, parce qu'on a tous... Je pense qu'on sait aujourd'hui pourquoi on est là. En tout cas, peut-être pas complètement, mais en tout cas, moi, je suis assez... Elle est là aussi, ma liberté. C'est que je sais que si j'ai quelque chose à dire, je sais que j'ai... Enfin, comment... Je vais pas... Je vais beaucoup douter dans ma vie, mais pas là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que si j'ai quelque chose à transmettre, ça vient de plus grand que moi, et je suis le vecteur de ça. Donc, mon vecteur de liberté... Je sais pas si c'est très clair, ma réponse, mais... C'est clair. Si, si, je t'assure. Voilà. Ah bon, c'est cool. Il est dans le fait de m'exprimer de la manière dont je souhaite m'exprimer. Voilà. Et en l'occurrence, moi, c'est de m'exprimer donc à travers ces petites vidéos. C'est mis en scène, on va dire. Mais c'est super important. Je veux dire, quand on parle de liberté, et là, tu parles d'expression, et de prendre cette liberté de t'exprimer sur tous les sujets que tu souhaites, aujourd'hui, on a bien vu à quel point c'était devenu difficile d'aborder tous les sujets qu'on souhaite. Et je pense qu'on se rejoint aussi là-dessus sur le regard qu'on peut porter sur la société actuelle. Et aujourd'hui, bien sûr, que la liberté, elle se trouve dans l'expression, évidemment, parce qu'elle est énormément contrôlée depuis, beaucoup plus depuis ces dernières années. Elle l'a toujours été, d'une certaine manière, mais encore plus ces dernières années. Là, totalement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont toi, tu utilises ta voix aussi, parce que c'est vraiment une question de voix et on le sent, en fait. Je ne sais pas comment dire, c'est énergétique. Après, moi, je suis très sensible à ça. Quand je dis que je le sens, je ne sais pas si on peut le toucher. Non, tu vois ce que je veux dire ? On peut le toucher, en fait. Je ne sais pas comment dire, c'est palpable, en fait. Ce n'est pas si invisible. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes réflexions en ce moment. Il y a quelque chose pour moi qui est en train de s'ouvrir, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, pour énormément de personnes aujourd'hui. Il y a ce fameux éveil, éveil spirituel, éveil des consciences. On est en plein dedans. On ne peut pas le nier. En tout cas, une partie de la population ne le voit pas puisqu'elle est encore dans une façon de fonctionner qui est celle qui était là depuis presque des milliers d'années jusqu'à présent. Mais effectivement, on est en train de se défaire de ça pour regarder un peu d'un point de vue plus haut et plus loin pour comprendre ce qui se passe. Mais effectivement, une de mes réflexions, c'est que maintenant, la communication, elle peut se faire à tellement de niveaux parce qu'en utilisant les mots, bien sûr, toi qui es comédienne, artiste, tu manies les mots et tu sais l'importance de manier les mots. mais on peut évidemment transmettre énergétiquement et en fait, c'est comme si, tu sais, il y avait une transparence qui se créait entre nous à qui est suffisamment, tu vois, connecté pour vraiment voir ce qui se passe. Mais on arrive à sentir, évidemment, l'énergie de chaque personne, sentir un petit peu quelle voie cette personne prend, sentir si on est compatible ou non. et aujourd'hui, voilà, on n'a plus autant besoin de cet aspect très formel, très pragmatique, de je suis ici, je fais ça, on se rencontre, on peut se rencontrer de différentes manières au niveau énergétique. C'est ça, et c'est vrai que ça, c'est très visible, je suis d'accord avec toi. C'est de plus en plus visible pour le coup, ça. Et, bon, je trouve que, tu sais, on a tendance beaucoup et il y a de quoi, tu sais, on a tendance à beaucoup critiquer les réseaux et effectivement, il y a de quoi, mais je trouve que justement, la liberté, elle se glisse dans des endroits qui peuvent être, comment dire, anti-libertaires, tu sais, type, enfin bon, je ne vais pas, si tu es de nom, mais tu sais, dans des grands groupes comme ça, dans des grands trucs qui peuvent être très contrôlés, voilà. Et en même temps, tu vois, il y a des prises comme ça de liberté, je trouve que ta question, elle est vraiment pertinente parce que ça me fait réfléchir autrement en fait. Parce que, quand on se dit à quel endroit tu prends ta liberté, on pourrait penser à des choses très concrètes comme, je ne sais pas, moi, j'ai décidé d'être entrepreneur ou des choses, voilà, comme ça, la liberté financière, c'est des vraies choses, ce n'est pas ce que je dis. Mais en fait, la liberté, elle se prend à chaque instant et elle se prend aussi dans les endroits où, tu sais, plutôt que de déserter les endroits, je ne sais pas comment expliquer ma pensée, c'est un petit peu complexe, mais elle se prend tout le temps en fait, à chaque instant et elle se prend dans la parole quand même, dans le poids aussi des mots. mais tu sais, ça me fait penser, voilà, si comme moi, tu suis évidemment l'actualité sur ce qui s'est passé au niveau gouvernemental, au niveau médiatique, au niveau social ces dernières années, moi, tu vois, au début, ça me fait penser à ça, tu vois, cet échange qu'on a sur la liberté d'expression, du coup, c'est ça qui se prend à chaque instant, c'est que, effectivement, tu peux avoir l'aspect frontal, donner les vérités, ce qui a été très intéressant avec beaucoup de personnes qui se sont progressivement fait appeler ces fameux lanceurs d'alerte, tu peux avoir cet aspect très fréquent des choses, tu vois, et évidemment que, moi, je suis convaincue qu'on avait besoin de ces gens-là, tu vois, je suis convaincue que chacun, finalement, honore sa mission du mieux qu'il peut, avec ses outils, avec son cœur, avec son âme, avec, voilà, sa vie intérieure, quoi. Mais il y a aussi tellement de moyens détournés aujourd'hui, moi, je suis arrivée à vouloir oeuvrer de manière détournée, c'est-à-dire de toucher tous les sujets qui nous touchent vraiment collectivement, mais tu vois, de ne pas y aller frontalement parce que, pour moi, ce n'était pas la méthode qui fonctionnait, ni pour moi, ni pour les personnes que j'impactais, et parce qu'en fait, il y a tellement de sujets qu'on peut décortiquer autour que ça a presque plus de sens. Et tu disais, voilà, ça m'a fait penser à ça, utiliser ces plateformes, utiliser ces mêmes lieux, sans les déserter, comme tu disais très bien, pour pouvoir impacter depuis ces lieux. C'est toujours une question d'utilisation. On peut avoir le même outil et des utilisations complètement différentes. Ça résonne. Ça me parle énormément. Tu me voyais réagir ? j'étais mal à le comprendre. Ça me parle aussi. Ah, mais ça me parle. Ce que tu dis, ça me parle. Ah, mais je comprends, en fait, pourquoi on a connecté même, pourquoi on est en train de faire ce podcast ensemble, parce que chacun a sa mission. C'est très important de commencer là-dessus. Et si tu veux, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, justement, là-dedans, parce que je me trouvais peut-être pas très courageuse, parce que je ne me sentais pas d'être ce type de lanceur d'alerte, comme tu dis, parce que pour moi, je suis beaucoup plus dans la mesure et c'est l'être que je suis, tu sais. C'est vraiment, moi, je suis dans une recherche d'équilibre. Je ne dis pas que je suis équilibrée. J'ai été très extrême dans ma vie. Mais disons que ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas une question d'être extrême ou quoi. C'est vraiment une question de, si tu veux, de comprendre, on en revient à la conscience, de comprendre qui l'on est. Elle est là, notre force. Elle est là, notre plus grande liberté, d'ailleurs. C'est de savoir qui on est et comment œuvrer avec qui on est. Moi, si tu veux, je ne suis pas à l'aise dans le conflit. Et plutôt que de lutter à se dire, oui, il faut que tu guérisses absolument cette peur du conflit, etc. Eh bien, non. J'ai fini par comprendre que cette peur, ça rejoint ce que tu dis vachement, cette peur du conflit, entre guillemets, si je la transmutais, si je la transformais, ça pouvait me mettre dans une posture, justement, de quelqu'un. qui est temporisée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, si tu veux, quand tu as dépassé la peur, quand tu es au-delà de la peur, quand tu n'es plus dans la peur, tu es dans le... OK, en fait, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, le conflit. Ce n'est pas quelque chose qui va me faire avancer, qui va me faire évoluer, moi, en tout cas. Ce n'est pas mon rôle, tu vois. et c'est là où chacun a son rôle parce qu'il faut quand même des gens qui vont dans le... qui vont, comment dire, dans le vif du sujet. Tu comprends ? Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est très subtil, mais dans le sens où... En fait, on est d'accord qu'une pièce a deux faces. Donc, ta peur du conflit, elle peut se transformer, si tu dépasses la peur, elle peut se transformer en... Eh bien, en fait, je suis quelqu'un qui peut aider à temporiser, tu sais, à quelqu'un qui va justement être en patte, dans le sens comprendre les deux points de vue. Ce n'est pas en patte le mot, mais tu sais, qui va comprendre les deux points de vue et qui va temporiser et qui va... Voilà, mais si tu es dans la main... Un médiateur, quoi. Un médiateur, voilà. C'est le mot que je cherchais. Et oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Et en fait, c'est très puissant. On a tous un rôle à jouer, ça, je le répète tout le temps, mais je pense toi aussi, d'ailleurs. On a tous un rôle à jouer. En trouvant ce rôle et en incarnant ce rôle qu'on a joué, eh bien, on peut vraiment être ultra puissant. Et tu sais, comme si une toile d'araignée, comme ça, où on est chacun à... Enfin, c'est pas très... Ça donne pas envie, comme ça. Mais tu sais, un truc comme ça, où on se... Mondialement, on est tous à des points comme ça, tac, 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 tac. Tu vois ? Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que... Je sais pas, chacun va avoir un rôle. On parlait de pièces de théâtre tout à l'heure. J'allais te dire, tu parles de rôle à jouer. En fait, on est en plein dedans. Ouais. Ben, c'est ça, de toute façon. Enfin, je pense que... Enfin, j'en sais rien, mais on est quand même dans le jeu terrestre. Tu vois, c'est quand même... Là, c'est intéressant parce que oui, effectivement, c'est... c'est une vision... C'est une vision... Enfin, c'est une vision. C'est une vision et une réalité, je pense, parce qu'on sait, en évoluant en conscience, à quel point se joue ce... Comme tu parles de jeu terrestre, j'aime bien. Évidemment, que quand tu... Quand tu montes en conscience, que tu commences à comprendre comment les choses se sont mises en place, que tu connectes finalement à ton âme, à ton esprit supérieur, peu importe comme on l'appelle, on sait très bien qu'il y a ce qu'on voit, la matière, ce qui est là, et bien plus. Parce qu'il y a tous ces champs énergétiques, quantiques, multidimensionnels qui commencent à s'ouvrir à nous aujourd'hui. et ça fait aussi partie de mon gros axe de développement, de travail ces dernières années. Mais effectivement, tu te rends compte à quel point il y a une orchestration divine, il y a une orchestration de soi vers soi, mais sur le plan supérieur, parce que finalement, c'est pour ça qu'on dit que rien n'est séparé de nous-mêmes, parce que finalement, on est tous une fractale de cet univers qui est là sur Terre. Et oui, effectivement, on peut parler drôle parce qu'on arrive avec plein de missions, ça j'en suis persuadée aussi, qui sont, tu vois, flexibles, parce qu'on change, on avance, on peut aussi décider de faire un peu autrement, on peut décider d'aller même plus loin que ce qu'on aurait imaginé peut-être sur un plan énergétique au départ. Je pense que, tu vois, il y a toute cette idée pour moi de, c'est possible de transcender le karma et d'aller au-delà et d'aller vers la science. Et heureusement, on a ce rôle à jouer et quand tu prends ça d'un point de vue extérieur, on peut parler d'une grande pièce de théâtre. Je te rejoins là-dessus, c'est fou, d'ailleurs, peut-être que pour plein de gens qui nous écoutent ou pour plein de gens encore qui avancent ou qui n'ont pas encore forcément vu tous ces plans énergétiques subtils, ça peut paraître très bizarre, tu vois, de dire, mais comment ça, on est dans une pièce de théâtre, qui orchestre quoi, « je ne crois pas en Dieu ». Pour ces personnes, je leur conseillerais de voir ce film incroyable qui résume très bien ça, qui est le Truman Show. C'est vraiment, enfin moi, sincèrement, je l'ai... Ah, t'en penses quoi, Armel ? Oui, Truman Show, tu vois, ça fait partie de ces films pour moi de déconditionnement et on en a parlé beaucoup ces dernières années parce qu'effectivement, c'est l'histoire de cet homme joué par Jim Carrey qui se rend compte qu'en fait, toutes ses journées se ressemblent et qu'en fait, il est simplement dans un... Bon, on ne va pas dire pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, mais effectivement, il y a quelque chose de bien plus grand qui le découvre et qui paraît complètement farfelu au final. C'est génial. Après, je veux dire, on en fait ce qu'on veut de ce film, mais Jim Carrey d'ailleurs est quand même un... Quand on l'entend parler en dehors de... Il est quand même très connecté à ses plans de conscience Jim Carrey justement. Mais bon. Mais chacun... Et en plus, il n'y a rien de méprisant quand on dit pièce de théâtre parce que c'est marrant, il peut y avoir un petit malentendu, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu, mais je sais que j'ai des personnes qui ont pu me dire justement dans les partages que je peux faire, parce que je le répète beaucoup et ça peut un peu froisser certaines personnes et je peux comprendre parce qu'en fait, si tu veux, c'est toujours ce qu'il y a derrière les mots. Moi, je suis comédienne, donc si tu veux, l'espace de la scène, pour moi, c'est sacré depuis toujours. C'est sacré. La scène, pour moi, c'est sacré. Voilà, c'est quelque chose de sacré. Donc pour moi, quand je dis que c'est une pièce de théâtre ou c'est un jeu, c'est quelque chose de sacré en fait, en réalité. Il peut y avoir, tu sais, dans l'inconscient collectif, cette idée que pièce de théâtre égale, tu sais, mensonge, peut-être le côté, effectivement, le côté comédie, masque, tu sais, jouer un rôle impliquerait le fait d'être dans un certain mensonge, une certaine... Ouais. C'est intéressant parce qu'avant, ça, je voulais en parler, tu vois, ça tombe bien que tu dis ça. C'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça en fait. Eh bien, tu vois, tout à l'heure, je pensais aux choses importantes que j'avais envie de dire avec toi dans ce podcast, pardon, et ça en faisait partie parce que je me disais c'est très intéressant parce que j'avais un prof de théâtre que j'aimais beaucoup, qui était vraiment assez brillant sur certains aspects, notamment, en tout cas, il m'a apporté cette lumière là-dessus et c'était vraiment sur le fait que... Il insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait qu'on soit vrai sur scène. Et c'est ça, il disait, c'est ça en fait que les gens aiment, c'est ça qui marche. Ce qui fonctionne, c'est d'être vrai. Mais d'ailleurs, Ormel et ceux qui nous écoutent, quand on écoute un chanteur, moi j'adore, je suis très... Je suis vraiment bouleversée par les chanteurs, les chanteuses, c'est quelque chose qui me... La musique, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, qui est très important dans ma vie. Eh bien, on est d'accord que l'émotion que va donner un chanteur dans l'interprétation ou d'un comédien, d'ailleurs, c'est ça qui va... Tu te rends compte, ça peut changer de regarder un film ou d'écouter de la musique. Et du coup, c'est quand même intéressant de dire c'est faux, c'est un masque, etc. Est-ce qu'on n'est pas plus vrai finalement quand, tu sais, quand on interprète... Enfin, c'est là où on peut se poser des questions sur nos vies. Est-ce que vraiment on est vrai ? Est-ce qu'on est authentique tout le temps ? Tu vois ? Est-ce que quand on va à la poste et qu'on va... Est-ce qu'on joue pas un rôle ? Tu vois ? Et puis, ça met aussi... Tout ce que tu dis, ça me fait penser à finalement qu'est-ce que ça veut dire en fait, être vrai, de quel point de vue on se place. Parce que tu vois, quand tu dis par exemple, tu parles de cette expérience, on dit aux acteurs d'être vrai sur scène, il peut y avoir ce côté mental qui se dit mais comment est-il possible d'être vrai sur scène lorsque je joue un rôle ? Et du coup, tu vois, il y a ce côté qui se mord un peu la queue parce qu'au final, tu te dis mais c'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire être vrai ? Est-ce que ça veut dire être dans la transparence de ses émotions, de ce qui passe maintenant ? Est-ce que, tu vois, peut-être aller même encore plus loin dans ce que ça veut dire être vrai et être authentique en fait ? C'est hyper intéressant, ouais. parce que tout à fait, je suis d'accord avec toi et là où c'est, tu vois, c'est marrant parce que moi, ça a été une vraie école par rapport à même à mon éveil spirituel de l'époque. C'était déjà une initiation en fait pour moi quand j'y repense aujourd'hui, c'était déjà une initiation cette école de théâtre parce que j'en ai bavé, si je puis dire, parce que justement, j'étais là. Mais je suis vraie, c'est exactement ce que tu dis. Mais je ne comprends pas en fait, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et tu vois, en fait, c'était vraiment une initiation quand je repense aujourd'hui, je me dis vraiment la vie est merveilleuse. Tout est fait pour t'amener à ta mission, de toute façon, à tes missions, peu importe. Mais en tout cas, tout est fait pour ton évolution. Quand tu... Enfin, vraiment, c'est ce que je me dis aujourd'hui parce que là, c'était une initiation, Armel, vraiment. j'en pleurais, tu vois. J'en pleurais vraiment, j'étais là, mais je n'arrive pas à être vraie, ça veut dire... En fait, tu as répété, tu as répété en faisant de la scène, tu t'es exercée à être la personne que tu es aujourd'hui pour finalement réaliser que tu n'avais pas besoin de pratique, tu avais juste besoin d'être là. Et d'être. Mais d'être ! C'est ça qui est... C'est... Et tu vois, c'est marrant parce que c'est quelque chose à laquelle je pense aussi beaucoup ces derniers temps, c'est... on fait tout ça pour finalement réaliser qu'on n'en aurait pas besoin. Ou que... En fait, c'est le paradoxe constant de la vie, c'est que... C'est... Comment dire ? C'est vrai et faux en même temps. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose qui me... qui me rend parfois un peu tarée, tu vois ? Parce que je me dis, mais quand je réfléchis même, tu vois, à l'idée quantique de la vie, je creuse, je creuse, je creuse et en fait, j'arrive toujours à cette conclusion que le vrai et le faux sont toujours là. Et c'est ce que tu disais avec cette pièce tout à l'heure, tu vois, matériellement, on arrive à se la représenter. En fait, c'est toujours l'un et l'autre. Les deux sont vrais, les deux sont faux, les deux sont possibles et effectivement, il y a ce côté... On fait tout ce process et tu vois, ça me fait penser au trauma, à la libération, tu en parles beaucoup aussi, à tout ce process, tu vois, de guérison, etc. On fait tout ça pour finalement, moi, j'en suis là dans ma vie, je l'ai fait, je suis très heureuse de l'avoir fait pour finalement me rendre compte que waouh, en fait, il n'y a pas besoin de ça. Parce que c'est des masques, parce que c'est des voiles, parce que c'est aussi un sujet hyper intéressant autour de l'ego, de la personnalité. Une étape. C'est une étape. Tout est une étape. Et c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai écouté une... Tu vois qui c'est, l'une lumineuse. J'aime beaucoup cette femme. J'ai écouté une interview d'elle tout à l'heure où elle disait ça. Où elle disait, en fait, le travail sur les blessures, donc je vais peut-être choquer des gens en disant ça, mais en fait, c'est après tout ça, c'est des paliers, c'est des choses qui demandent à être impédiées. C'est pas mental pour le coup. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu peux pas, tu peux pas avec ton mental arriver à cette conclusion, en fait. Mais elle disait ça. Elle disait, en fait, c'est encore de l'identification. C'est encore... Tu vois ? Et on n'est toujours pas dans l'être véritable. C'est exactement ça. Pour moi, tu vois, il a fallu que j'en passe par des années de thérapie, de libération de trauma, de reprogrammation, neuroplastique, etc., que je valorise énormément parce que, comme tu disais, c'est des étapes. Mais au final, tu te rends compte que tu restais toujours en boucle dans quelque chose en circuit fermé qui était, encore une fois, tu l'as dit, identification, il y a personnalité, égo, identification, attachement. tout ça fait partie de l'être blessé qu'on avait l'impression, en tout cas, d'être notre être profond. Et évidemment, ça ne veut pas dire, tu vois, je pense qu'il ne faut pas dénigrer ce travail. Évidemment, que travailler sur ses blessures profondes, sur son enfant intérieur, etc., on ne peut pas dévaloriser ce travail, on ne peut pas non plus dévaloriser les thérapeutes qui accompagnent des personnes sur ces problèmes. Parce que ça a du sens. mais au bout d'un moment, on finit par se détacher de tout ça pour se rendre compte qu'en fait, malheureusement, même si on pensait bien faire, on va vers la conscience, bien sûr, mais on reste dans cette personnification des choses. Et notre être qui respire est tellement plus grand. Et ça ne fait pas avancer, en fait. Au final, ça fait... J'en suis là, en ce moment, donc c'est assez récent, on va dire, pour moi en tout cas. Il y a quelques jours, on est en lien. Non mais voilà, et il y a ce truc où en même temps, là, je suis en train de me dire et je suis beaucoup... Tu vois, pour te dire, en ce moment, je suis vraiment en train d'étudier. Alors, quand je dis étudier, c'est vraiment lire, relire, voilà, avec moi et moi seule. Tu vois, justement, en enlevant tous les étiquettes, je suis en train de réétudier les textes sacrés, justement. Donc, quand je dis les textes sacrés, en l'occurrence, c'est la Bible et puis aussi, tu sais, les manuscrits de Nagamadi, etc. C'est vraiment passionnant. Pourquoi je te dis ça ? Je te dis ça parce que justement, en fait, tu te rends compte que le faux, tu parlais de vrai et de faux, c'est passionnant parce que je suis vraiment là-dedans en ce moment et on dit toujours qu'il y a toujours du vrai dans le faux. Mais en fait, le faux, il est là. Alors là, je me lance dans un... Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Oh my God ! Mais parce qu'en fait, le faux, c'est vraiment ce qu'on... Je pense que c'est important de voir le faux. De voir le faux, c'est important parce qu'en fait, si tu veux, c'est vraiment ça qui nous empêche d'évoluer, je pense, depuis des millénaires, depuis des incarnations, j'allais dire. Donc en fait, c'est pour ça que je suis un petit peu fâchée avec ce mot tout est juste, etc. Ou de dire, bon, on doit passer par là. Il faut aussi mettre un petit coup de pied dans le fourmilière des fois et dire, eh bien, peut-être que on peut aussi envisager le fait que ça nous aide pas et que ça nous maintienne dans une certaine involution. Mais là, je vais un peu loin, pardon. Mais c'est super intéressant parce que finalement, si on va, comme on disait, vraiment plus loin dans tout ça, on peut partir du principe que le vrai et le faux se côtoient. Et c'est tout. Et pour notre esprit mental, c'est très difficile parce qu'il a besoin de trancher. Il a besoin que ce soit oui, non, noir, blanc, et en fait, on se rend compte que les deux sont vrais, les deux sont faux parce que tu vois, moi, je travaille encore de cette manière sur certains aspects de ma vie et pour finalement lâcher prise derrière. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, quand je réfléchis à ce lâcher prise que j'arrive à me permettre au niveau énergétique, au niveau humain, au niveau mental, etc., c'est parce que j'en suis passée par là. Et... Exactement, tu vois, j'ai pu voir les deux aspects de la pièce et me rendre compte à quel point finalement, hop, ça switch et ça peut être autrement et ça peut être facile. Et c'est vrai que c'est difficile d'envisager que le vrai et le faux sont toujours là. Oui, c'est vrai. C'est... Non, non, c'est vrai. Non, c'est difficile. C'est difficile. Mais tu vois, voilà, c'est intéressant en tout cas de lire les textes sacrés parce que justement, c'est au-delà, au-delà du vrai et du faux, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que tu comprends ? Au-delà, en fait. C'est qu'en fait, on a besoin de trancher, comme tu disais, c'est exactement ça. On a besoin, en fait, tu sais, toujours, c'est l'identification d'avoir raison ou que l'autre est tort ou que tu sais, ce truc un peu, ça c'est très... Bon, c'est très égotique mais après, c'est juste difficile parce qu'on est... Voilà. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans le fait de soi-même partir à la recherche de la vérité, si je puis dire, puisqu'on parle de vrai et de faux, eh bien, c'est d'aller vraiment voir ce qu'on en fait, nous, de cette jeunesse, par exemple, ou de cette... Nagamadi, vraiment, je recommande les textes de Nagamadi parce que ça a été très étonnant, je trouve, que ça a été comme ça édité au plus grand nombre. Voilà, ça m'étonne. Ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de révélations, je trouve. Enfin, c'est très... je recommande vraiment au plus grand nombre de lire ça. C'est magnifique. C'est vrai ce que tu dis parce que parfois, je suis tombée sur des livres dans ma vie. Moi, les livres ont toujours été un vecteur énorme de croissance, d'évolution et voilà, et de déclic. c'est ma méthode. Ce n'est pas pour rien aussi que j'écris depuis toute petite et quasiment depuis toujours. Mais tu vois, c'est fou parce qu'il y a plein de moments comme toi, je me suis dit mais comment est-ce possible que ce livre ait pu traverser et juste être accessible avec toute la vision du monde qui sert justement à avoir les clés spirituelles de conscience pour comprendre, pour mener une existence encore plus développée et pareil que toi, il y a ce livre-là dont tu parles. Moi, je suis tombée sur tellement de livres et je me disais très fréquemment waouh, merci, tu vois, parce que ce livre, il est là, il est disponible et il l'offre tellement et tu as l'impression que c'est presque, il s'est fait son chemin, tu vois, malgré toutes les embûches et c'est vrai qu'il y a un savoir fou dans les livres et principalement dans les livres, tu vois, spirituels anciens, évidemment, qu'il y aurait même probablement tout, en fait, dedans, qu'on peut réadapter au niveau moderne aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est la réadaptation qui est importante parce que... C'est vrai, on peut dire que chacun le lise. Oui. Je te dis ça. Parce que chacun le lit, ce n'est pas pour faire chacun son interprétation, c'est que ça parle à un autre niveau, ça parle aussi à un niveau plus quantique quand tu es dans un certain travail, je n'en sais rien, que tu es un peu poreux, tu vois les choses autrement justement plutôt que quelqu'un qui te le lit avec une intention derrière, tu vois, qui est de faire croire une... que je parle par exemple de faire une prostituée. On a fait croire ça quand même pendant des milliers alors que c'est complètement faux et que moi, je le savais déjà quand j'étais petite, ça transpire en fait que ce n'était pas vrai. Bon, pardon, je repars sur ce truc de vrai de faux. Mais je te dis ça parce que... Tu sais, je pense que ça fait partie de notre monde aussi parce qu'on est encore dans un monde très polarisé et on a besoin de transcender ces choses-là mais progressivement parce que si demain, on était directement dans une uniformisation de tout, que tout était présent, etc., ce serait compliqué à gérer parce qu'on a besoin de palier, tu vois, tu en parlais tout à l'heure et c'est vraiment une question, tu vois, j'avais une amie qui me demandait récemment mais comment on fait en fait pour aligner le spirituel avec le matériel et je lui ai dit bah écoute, je crois que c'est le chemin entier de la vie en fait et si tu as la réponse, préviens-moi et je pense que effectivement, retourner à des textes sacrés anciens, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu moins polluées mais avec des grosses guillemets polluées peut-être par notre expérience moderne peut-être plus matérialiste que ce n'était le cas quand ces livres et je pense même à tous les textes religieux qui ont quand même leur sens si on arrive à les décoder bah il y avait peut-être moins de filtres mais pour autant, aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a énormément de penseurs modernes qui arrivent à retranscrire aussi ces idées anciennes en quelque chose de plus abordable peut-être et du coup, nous menons quand même à cet éveil quoi. Oui, tout à fait. Mais tout à fait, mais tu as dit quelque chose de très intéressant et qui est très intéressant à relever, c'est qu'on est dans un monde polarisé. En fait, on est dans un monde polarisé. On restera dans un monde polarisé. On peut, je veux dire, notre conscience, on va l'élever dans un monde polarisé. Enfin, moi, je veux dire, ce n'est pas grave. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça aussi, d'accepter d'être dans cette dimension polarisée. Et on n'est pas dans des mondes... Enfin, je trouve, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. et dans ce monde polarisé, voilà, que faire ? Comment élever notre conscience dans ce monde polarisé ? Je veux dire, tu vois, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Nous, on peut évoluer. Bon, je ne sais pas exactement que je voulais en venir avec ça, mais je trouve ça intéressant d'être quand même, de rester dans un certain principe de réalité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. On fait le choix quand même de venir expérimenter la conscience, tu vois, sur un plan qui est très matière. Donc, c'est vrai que dans tous les cas, pour l'instant, même si on monte en fréquence chaque jour, même si on est de plus en plus nombreux à voir les choses un petit peu autrement, on reste quand même dans ce monde... On peut les voir complètement même autrement. Oui. et tu vois, ça, c'est une énorme question aussi. C'est comment ça va se manifester, tu vois, cette évolution de conscience. On part forcément du principe, tu vois, que ça va être matériel, qu'on va pouvoir voir deux terres qui se séparent, etc. Oui, oui, oui. Est-ce que vraiment... C'est vraiment... C'est de l'eau, on reste pas là ! On t'a perdu un petit temps. C'est ton malheur, mais pardon. C'est bon. C'est revenu. C'est bon ? Comment ça va ? Je disais tout. Désolée. Oui, oui, on se demande... Oui, on se demande, on se demande effectivement... Mais justement, en fait, c'est très intéressant là-dessus, à ce propos. tu sais, Guillaume Delage qui a écrit beaucoup sur les Atlantes, notamment, il a écrit un livre qui s'appelle Le choix Atlante, qui est vraiment, vraiment intéressant. Un peu dans le... Dans le truc... Dans le... Comment dire ? Dans le raisonnement inverse, c'est-à-dire que les Atlantes, moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant, que je trouve passionnant parce que quand même, on en est tous là à se dire aujourd'hui comment faire pour ne pas reproduire le désastre des Atlantes, tu vois ? La fin de cette civilisation qui a été traumatisante pour beaucoup dont on porte encore les séquelles. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas de toi, mais moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus ces derniers mois. Dans les mémoires à travailler, etc., même en séance avec d'autres personnes, j'essaie de ne pas trop faire de digressions, pardon. Et tout ça pour te dire que les Atlantes, justement, ils avaient... Il en parle mieux que moi, Guillaume Delage, mais en gros, en très gros, il disait... Il explique que les Atlantes, c'était un peu... les enfants chéris du divin. Voilà. Et donc, les enfants chéris du divin, ils étaient très connectés à leur divinité, justement, puisque, voilà, ils utilisaient la télépathie, ils utilisaient tout ça, etc. Enfin, ils étaient vraiment très connectés, quoi. C'était des médiums nés, etc. Mais ils n'avaient pas... Pourquoi je te parle de ça ? Parce que, par rapport à la polarité, ils n'avaient pas développé, justement... Et oui, ils étaient tellement spirituels qu'ils n'étaient pas du tout ancrés, qu'ils n'étaient pas du tout dans un bon discernement. Enfin, tu vois, ils avaient tellement... Ils étaient tellement, en fait, si tu veux, ils appliquaient comme... Ils appliquaient les codes unifiés dans un monde polarisé. Je ne sais pas si c'est clair comme ça, mais tu vois... Et... Il le dit. Après, ça ne reste que des théories, tout ça. Mais je trouve que c'est... Moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est intéressant de voir... Tu vois, de comprendre à quel point, justement, c'est important de poser ses limites. Tu sais, je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Tu allais te poser des questions par rapport à tout ça. Non, non, mais... Tu vois tout sous son corps. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a des... pour revenir sur cette polarité, je trouve qu'elle est vraiment trop mise de côté dans la spiritualité. Je pense quand même que c'est important de rester ancrée. Ça, on le dit quand même souvent aussi. Mais de rester ancrée dans le... Ça ne veut pas dire de... Tout est une question d'équilibre, pour moi en tout cas. Et pour moi, cette civilisation atlante, ce qu'elle nous a appris, c'est que pratiquer des codes divins, unifiés, je ne sais pas comment dire, yin, je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais voilà, dans un monde polarisé, ça ne marche pas non plus. Nous, on est dans l'inverse maintenant. Nous, on est trop dans la matière. On a perdu complètement notre divinité. Et pour moi, c'est comme un karma rééquilibré avec les Atlances. Mais là, je pars loin, mais... Non, et ça me parle beaucoup de ce que tu dis. c'est passionnant. Tu vois, je ne connais pas du tout l'auteur dont tu parles, Guillaume Delage. Vraiment, moi, tu vois, j'ai eu une lecture plutôt au sujet de l'Atlantide avec, si tu ne le connais pas, mais peut-être que tu le connais, c'est Graham Hancock. Je ne connais pas du tout. Je vais le noter. Ouais, Graham Hancock, c'est un pionnier, mais sur le plan, tu vois, vraiment archéologique, etc. Il est allé aux quatre coins du monde pour fouiller, etc. Alors, ses ouvrages, tu vois, c'est des dictionnaires, quoi. Donc, il faut être bien accroché. C'est passionnant. Je ne peux pas dire que j'ai lu tout de lui parce que c'est tellement énorme. Mais, en tout cas, tout ce qui m'a appelée, ça m'a permis d'avoir une ouverture là-dessus. Et puis, il y a eu aussi un petit peu Diana Cooper qui est une Anglaise qui parle énormément de tout ça, qui... Alors, apprendre peut-être avec des pincettes parce que pour plein de gens, ça pourrait paraître complètement farfelu parce qu'elle parle aussi des dragons, des archanges, etc. Donc, ça peut être un peu beaucoup pour certains. Moi, je connecte à tout ça avec beaucoup de discernement et en même temps, simplement avec mon cœur, avec mon âme parce que, voilà, ça me parle pour moi. Je vois toutes ces choses-là, que ce soit les dragons, les archanges, comme des fractales, en fait, de nous-mêmes sur d'autres dimensions. Voilà. Et il n'y a pas, tu vois, de... il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de moi et l'autre. Pas forcément... Oui, c'est ça. Ils ne sont pas forcément anthropomorphisés, quoi. pas forcément la forme qu'on peut leur donner d'un point de vue mental. Et pourtant, tu vois, c'est des énergies qui, moi, m'ont accompagnée à plein de moments dans ma vie, qui sont là, qui sont une fractale de mon existence, comme je le vois en étant des fractales de l'existence de chacun. Donc, voilà. Mais Diana Cooper a parlé beaucoup de l'Atlantide aussi et quand tu parlais de cette idée de, finalement, d'avoir perdu un peu le sens parce que, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, l'histoire, c'est énorme, l'histoire de l'Atlantide, bien sûr, mais la fin de l'Atlantide, c'est quand même la fin d'une civilisation qui a été ensevelie par la mer et qui, dans ce qu'on peut... Par la mer ? Oui. Tu te rends compte le symbole ? C'est dingue. Oui, par la mer, ouais. Oui, c'est incroyable quand tu penses. Oui, il y a aussi ça, il y a aussi, tu le rappelles, de voir tout ce qui se passe dans nos vies de manière symbolique. Ouais. C'est là où c'est intéressant, je trouve, quand on a un peu évolué, quand on voit les choses différemment, quand tu sais, justement, quand on n'est plus détaché, etc., de retourner vers les textes sacrés, une fois qu'on est détaché de tout ça, eh bien, on les lit complètement différemment. Et là, je vous invite tous à lire... Je vous invite tous. Non, mais là, pour le coup, c'est accessible à tous, à tout le monde, c'est vraiment partout, en plus sur YouTube, gratuitement, etc. Mais je trouve que c'est très intéressant d'aller voir l'apocalypse de Jean de Patmos parce que c'est très court, déjà, et parce que, tu sais, on en a eu un... Enfin, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas toi, Armel, mais on en a eu un truc un peu terrifiant. Oui. et tout le monde dit qu'on vit des temps apocalyptiques et tout le monde est un peu traumatisé de ce truc, on va avoir des monstres partout, premier degré à l'air, tu vois. On va avoir trois jours d'obscurité pendant trois jours. Non. Ah, OK. Regarde. Non, mais pourquoi pas ? Je ne me moque pas du tout. Pardon. J'ai l'air de mouiller, je ne me moque pas du tout. Je pense que tu réfléchis aussi autrement et c'est important. Et du coup, c'est super intéressant parce que, en fait, c'est comme si tu te dis, en fait, par exemple, là, l'apocalypse de Jean, c'est l'éveil spirituel, en fait. C'est le processus d'éveil spirituel. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ni plus ni moins, quoi. C'est la mort, la renaissance, l'ascension. du Christ, etc. C'est l'éveil spirituel, en fait, qu'on est en train de tous vivre. Tu vois ? Enfin, bon, après, je lance des grands... Je fais des grands... Je lance des grands débats comme ça, inachevés. Mais, en tout cas, c'est intéressant. Ça n'est que mon point de vue, mais dans le sens où ce n'est pas pour dire que j'ai raison ou tort. C'est pour lancer des... semer des graines. Alors, tu vois, ce qui me vient quand tu parles de ça, il y a tout cet aspect... On parlait tout à l'heure du fait d'utiliser, tu vois, des choses de différentes manières. On peut utiliser des mots, on peut utiliser des concepts, on peut utiliser des plateformes, et en avoir une utilisation et une compréhension totalement différentes. donc, tu vois, tu vois, ce terme apocalypse, si tu reprends un petit peu notre histoire moderne, tu vois qu'elle est en plus très connotée à des films de fin du monde, tragiques, etc. Et quand tu emploies ce mot apocalyptique, tout le monde voit des zombies, la fin du monde, la pénurie, etc. Et tous les vecteurs de peur qui pourraient venir déranger notre petit quotidien. Et finalement, en fait, quand tu le dis très justement, quand tu t'en réfères aussi à l'aspect vraiment historique des choses, c'est une renaissance qui peut, évidemment, je te rejoins là-dessus, symboliser l'éveil des consciences qu'on est en train de faire aujourd'hui, quoi. En tout cas, pourquoi pas ? Tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand on peut lire les choses avec un peu plus de... Tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Armel, finalement, tout est lié. C'est le problème de l'attachement. De toute façon, c'est ça, c'est de se détacher au fur et à mesure de tout. Enfin, quand je dis détacher de tout, c'est pas n'en avoir rien à faire de tout, pas du tout. C'est vraiment de ne pas être attaché, tu vois, de ne pas être attaché. La mort est un passage, la vie est un passage, donc ne pas être attaché aux... Oui, ne pas être... Ouais, c'est ça qu'on apprend là. C'est au résultat, au résultat, au... à la façon dont les choses vont se faire et c'est la meilleure manière de vivre, tu vois, ça c'est aussi un déconditionnement extrêmement grand. C'est vraiment... C'est vrai. Ça revient encore à, tu vois, une question qui peut être actuelle aussi, c'est est-ce qu'on est vraiment en mesure de manifester ou est-ce que finalement, on est juste régi par un ensemble de choses qui créent, qui créent, tu vois, tu parlais, toile d'araignée humaine, universelle, qui créent cet équilibre-là. Moi, je pense aujourd'hui que tout ça, c'est un peu comme le travail, tu vois, sur les traumas, sur la personnalité, sur le mental, etc., c'est qu'au final, si on arrive à se brancher à notre conscience supérieure le plus possible, ça ne veut pas dire que c'est possible tout le temps, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais au moins de supprimer le plus possible de filtres, en fait, rien n'a besoin d'être généré parce que tout peut arriver naturellement et tout se fait dans un équilibre universel parfait. Et je pense que tu vois, peut-être, nos ancêtres atlantes n'auraient juste pas pu éviter ce qui se passait parce que ça faisait partie d'un équilibre qui aujourd'hui permet à la vie de continuer d'une autre manière, qui permet au cycle de l'évolution d'avancer, qui permet à l'univers de s'expérimenter autrement. Et voilà, encore une fois, tu vois, il y a cette phrase un peu biblique, Dieu est impénétrable et les voies de Dieu sont impénétrables et je crois que... C'est vrai que tu te dis « Ouais, est-ce qu'en fait, je contrôle vraiment ? » Ah oui, bah ça, c'est vrai, c'est très intéressant d'ailleurs ton dernier post, j'ai trouvé ça passionnant. tu l'as repartagé, c'est vrai que j'ai senti, tu vois, l'écho que ça faisait aussi au niveau... Vraiment parce que, comme tu dis en fait, mais tout ça, c'est un... Tu vois, la vie est un jeu jouant, quoi, vraiment, dans le sens où aussi on peut jouer à décortiquer, tu vois. Et enfin, comment dire, on... Il y a des choses, il y a des choses à... Je pense quand même qu'il y a des choses à décortiquer et il y a des choses à décortiquer, mais le contrôle, c'est encore autre chose et le contrôle ne peut... Je suis là où je te rejoins complètement. Le contrôle ne peut pas créer, en fait. J'allais dire ne peut pas créer... Mais en fait, il n'y a même pas besoin de mettre de phrase derrière. Le contrôle ne peut pas créer, en fait. Ouais, ouais. Ça, c'est hyper, hyper puissant comme phrase, en fait. De se rappeler de ça, de... Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qu'il crée ? Tu vois, qu'est-ce qu'il crée ? C'est cette... Cette étincelle, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ce parcours-là, que t'es animée par... Voilà, par quelque chose qui... Cette liberté de transmettre sur des sujets, de jouer, de partager. C'est... Je suis sûre que tu le vis aussi comme un état de transcendance que tu ne peux pas contrôler. Totalement. Mais tu sais, des fois, je fais des vidéos et je me dis, mais en fait, est-ce que tu fais une vidéo ? À qui tu parles là ? C'est à toi ? En fait, des fois, j'ai l'impression que même ma conscience m'utilise, entre guillemets. on est dans le... Mais vraiment, des fois, j'ai l'impression d'avoir des messages moi-même dans mes vidéos. Je fais... Mais des fois, je transmets des choses et je sais... Alors ça, ça m'intéresse de savoir, même toi, Armelle, qui transmets aussi, qui écris beaucoup. Et c'est marrant parce que des fois, j'ai l'impression de transmettre des choses avant de les avoir intégrées. et le fait de les transmettre va me permettre aussi de les intégrer. C'est marrant, hein ? Oui, je pense que... Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de... Comment dire ? De capacités à intégrer dans la transmission. Il y a... Il y a cette idée, tu vois, moi, quand j'écris, en fait, ça me... Ça me guérit, ça me transporte, ça me fait comprendre, ça met en... Ça met du sens et du coup, c'est vraiment collectif et il y a ce côté... Il y a des sujets, tu vois, je sens que... C'est vraiment un ressenti très puissant, tu vois, quand tu es connecté à ton intuition, ton ressenti, etc. Il y a des sujets, je sens personnellement que ce n'est pas le moment et que j'ai besoin de les intégrer autrement avant d'en parler donc qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Tu vois, il y a des sujets qui sont juste c'est maintenant et à chaque fois, je pense que tu le ressens aussi, à chaque fois, tu sens que c'est le bon moment pour le diffuser parce que ça résonne tout de suite dans un grand nombre de personnes. C'est vrai, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais c'est marrant parce qu'au début, je mettais beaucoup plus de résistance à partager, j'avais peur. Ça m'a beaucoup appris quand même, tu vois, comme quoi cette expérience m'a tellement appris. Au début, j'avais vraiment tellement peur de comment ça allait être reçu, est-ce qu'on va me juger ? Mais si je dis ça, ça veut dire que, tu vois, je sais pas, je me posais vraiment beaucoup de questions et en fait, maintenant, et c'est marrant parce que du coup, en résonance, j'avais beaucoup de critiques, forcément. J'en ai toujours, je te rassure, mais on en aura toujours de toute façon, mais dans le sens où, moi, j'étais sûre de moi, plus j'attirais des personnes qui venaient me faire travailler ça en fait. Mais oui, et c'est toujours comme ça que ça marche parce que, malgré tout, tu vois, c'est pour ça que c'est ultra intéressant de parler de vrai, de faux, c'est que même sur l'aspect manifestation, sur l'aspect pensée, énergie, on peut aussi se dire que, bien sûr, on manifeste et on crée depuis ces champs-là parce que quelque chose dans notre énergie va impacter ce qui se passe à l'extérieur et que si tu es branché sur cette fréquence, tu vas de doute, de manque de confiance, de manque d'estime et je pense qu'il y a, on va pouvoir peut-être, tu vas en parler un petit peu aussi de ça parce que c'est quand même très présent dans notre société comme on est de plus en plus public aussi. Ça fait partie, tu vois, pour moi, de la liberté d'expression, tout ça est lié, mais c'est vrai qu'évidemment, quand tu as toutes ces choses à l'intérieur, tu vas toujours avoir ce que tu envoies énergétiquement pour pouvoir transcender ça et enfin dépasser ça pour comprendre que ta voix compte, tu le disais tout à l'heure aussi, très justement, notre voix compte et c'est vrai, on est là pour quelque chose, on est là pour être dans notre vérité et le travail de confiance, d'estime, de mise à distance, de l'hostilité aussi parce que même si on ne peut pas tout contrôler, parce qu'il y aura toujours de l'hostilité, je pense, toujours des critiques, toujours des gens qui ont quelque chose à redire de notre vie, ce sera toujours là, en fait, tu apprends à juste ne plus t'en soucier et ça n'impacte pas ta vie. C'est ça. Oui. Ça, c'est tout un travail, effectivement. C'est tout un travail. Justement, c'est ça que, tu vois, je voulais aborder parce que tu parles énormément toi aussi dans tes vidéos de plein de sujets mais tu parles aussi beaucoup de cette libération, tu vois, du regard des autres, de cette libération de toxicité aussi, du travail de confiance en soi et je pense que on est en plein dedans aujourd'hui. Évidemment que c'est un travail énorme pour pouvoir accomplir notre mission, tout simplement. Tout à fait. Et d'ailleurs, comme je pense que, voilà, je parle de ça aujourd'hui parce que j'ai été entourée d'énormément de toxicité dans ma vie, mais énormément, vraiment. J'ai vraiment expérimenté toutes les addictions quasiment, enfin, beaucoup d'addictions, peut-être pas toutes les addictions, en tout cas, beaucoup d'addictions, de drogue, d'alcool, vraiment dans des énergies très très basses avec des entourages vraiment, tu sais, de jalousie, de concurrence, tu sais pas, vraiment tout, vraiment. Le package total. Ah ouais, total, donc un environnement très toxique. Alors, je ne parle pas de ma famille, en l'occurrence, bizarrement, mais c'est vraiment tout mon entourage, le milieu, peut-être aussi, dans lequel j'étais, je ne sais pas, et puis les addictions, de toute façon, voilà. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, je comprends tout à fait pourquoi j'ai vécu ça. J'ai vraiment, aujourd'hui, ça me permet vraiment d'en parler, parce que c'est un vrai sujet, c'est aussi pour ça que je te parle de vrai, de faux, etc., que ça me passionne longtemps. Parce qu'au-delà du, là, je te rejoins, mais au-delà du mental, etc., il y a quand même des limites à mettre dans sa vie et des, comment dire, moi, j'étais quelqu'un, si tu veux, j'étais dans le doute permanent. C'est encore quelque chose qui me suit encore, mais ça n'a plus rien à voir. Mais j'étais vraiment tout le temps dans la validation extérieure, ce qu'on appelle la co-dépendance, tu vois. Mais je m'excusais tout le temps. Et puis, tu sais, il y avait vraiment cette idée de, ouais, c'est ça, si ça n'était pas validé par l'extérieur, ça n'était pas valide. Donc moi, je n'étais pas quelqu'un de valide de moi-même, tu vois. C'est ça. Mais d'où les problèmes d'addiction, d'où les problèmes de santé. tu vois, ça a été vraiment, franchement, c'était quand même une vie rock'n'roll, quoi. Voilà. Mais, avec des, enfin, tu vois, je peux, je le raconterai peut-être un jour, mais c'est vraiment des situations assez trashes, Armel. Vraiment, j'étais vraiment dans des situations, alors moi-même, bizarrement, j'ai toujours été assez protégée, dans le sens, et je me le disais, tu vois, j'étais pas du tout encore dans cette spiritualité, mais je me disais, c'est marrant, parce que là, vraiment, j'aurais pu mourir quatre fois cette nuit, mais vraiment, je me suis retrouvée dans des situations, mais glauquissimes, voilà. Avec des gens, pourquoi ? Ah mais oui, tout à fait, avec genre mes amis, j'avais des amis, c'était vraiment, mais alors, c'est pas eux qui sont toxiques, vraiment, aujourd'hui, j'ai pardonné à tout le monde, et vraiment, je les aime du plus, ça a été mes plus grands maîtres, vraiment, réellement, et c'est des gens que j'aime profondément et que je remercie, mais c'est pas une façon de parler, tu vois, mais par contre, c'était vraiment des, bref, des situations assez glauques, voilà, et du coup, pourquoi je te dis ça ? Parce que je me rends compte à quel point l'emprise et la toxicité, donc déjà, l'emprise, elle est avant tout intérieure, parce que tu te rends compte, voilà, tu te rends compte à quel point tu n'as pas d'estime de toi et si tu n'as pas d'estime de toi, tu ne peux pas, ce qu'on était en train de dire, tu ne peux pas créer de relation saine, si toi-même, tu n'as pas une relation saine avec toi-même, ça paraît bête, mais c'est vraiment tellement logique à la fois, si tu n'as pas d'amour de toi, il ne peut pas y avoir autour de toi des situations d'amour sain, quoi, si je puis dire. Exactement, et c'est, tu vois, c'est un chemin qui est douloureux, parce que je raisonne beaucoup dans tes mots, moi aussi, j'ai eu une expérience de vivre, de dingue, même parfois, quand j'y pense, je me demande si c'est vraiment arrivé, tu sais, parce que c'est tellement, c'est tellement loin, énergétiquement, du coup, c'est ça, c'est clair, d'autres lignes de temps, tu vois, et en même temps, c'est douloureux, bien sûr, dans notre expérience physique, sensorielle, d'humain, et d'expérimenter ça, et par contre, tu vois, maintenant, je sais à quel point le plus noir est le plus loin qu'on ait pu expérimenter, tu vois, en termes de douleur, de souffrance, etc., le plus grand, la plus grande de cette lumière sera dans l'éveil de conscience qu'on est en train de faire aujourd'hui, et c'est des maîtres, tu disais, tu employais le mot maître, ces expériences de vie sont des maîtres, quoi. Ah oui, moi j'ai vraiment été entourée de maîtres, mais tu vois, après, c'est là où quand même, le bien, le mal peut-être, mais l'ombre, la lumière, etc., mais tu vois, c'est important quand même de distinguer ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, ça c'est une chose, mais reconnaître des personnes qui peuvent te faire du mal et avoir des intentions très mauvaises à ton égard, c'est réel, tu vois, c'est là pour moi la différence à apporter, et c'est là, pas la vigilance, mais en tout cas, le discernement à avoir, c'est de se dire, parce que moi, pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, j'étais très bisounours, j'étais très, tout le monde, et je voyais le potentiel chez les gens, toujours, je voyais leur lumière, puisqu'en réalité, ils en avaient, tout le monde a une lumière, ça c'est évident, mais les choix que tu fais, les choix de ce que tu nourris, c'est ce qui fait aussi que tu nourris l'ombre, alors, je ne sais pas quel mot utiliser pour que ce soit un peu moins maniquin, mais au moins, ça a le mérite d'être clair, mais franchement, les personnes dont je te parle, c'était très sombre, et c'était vraiment des énergies très basses, et à la fois, c'était des maîtres, parce que si ces gens-là, je ne sais pas pour insister sur ces gens-là, c'est en général même, si ces gens-là choisissent de nourrir autre chose en eux, la lumière en eux, ils pourraient tout aussi bien être lumineux, c'est ça que je veux dire, ce n'est pas eux qui sont, tu vois, ce n'est pas les gens qui sont toxiques, après, le travail qu'on a à faire chacun de discernement, c'est de reconnaître en chaque personne, en chaque être, ce qu'il choisit de nourrir, et si toi, tu consens ou non, parce que si tu, je suis désolée, on consens en fait, si tu consens de nourrir ces personnes, tu consens de nourrir l'ombre, en quelque sorte, je suis désolée de parler, mais tu comprends, c'est pour être clair, et tu consens en tout cas de nourrir ces énergies-là, voilà, disons-le comme ça, alors que si tu choisis de te mettre en retrait de la toxicité, tu choisis aussi toi de ne pas nourrir cette toxicité en toi, en fait, tu vois, c'est là où je veux dire, moi, c'est là où le pardon se fait naturellement, parce que tu comprends bien que ce n'est pas eux le problème, c'est la noirceur en toi, que tu ne voulais pas voir, et c'est là où c'est des maîtres, c'est qu'ils te montrent la lumière, et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des âmes sœurs, presque, tu vois, je sais que ça choque beaucoup de gens quand je dis ça, mais je comprends aussi, moi, je n'en étais pas là il y a quelques années, on m'aurait dit ça, j'aurais pété un plomb, tu vois. Et puis, on sait aussi que, tu vois, je résonne avec ce langage, parce qu'il y a encore beaucoup de polarité dans ce monde, après, il y a énormément de nuances, mais ce langage, quand tu parles d'ombre, c'est aussi de la souffrance, tu vois, de la souffrance qui n'est pas vue, des choses qui ne sont pas acceptées, tous ces pans de notre personnalité, encore une fois, de notre personnalité qui sont mises sous le tapis, etc. Et de la non-validation, tu parlais de validation tout à l'heure, il y a aussi de la non-validation, il y a cet aspect, bien sûr, qu'on est composé des deux, et on va faire des choix qui seront des choix de nourrir plus ou moins une énergie que l'autre. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce que moi, je pense que l'ombre, tu vois, peut être tellement de choses, ça peut être justement un manque d'estime de soi, ça peut être des douleurs qui n'ont pas vu tout ça. Ça n'est que ça. Ça n'est que ça, d'ailleurs. Exactement, il peut y avoir, tu vois, peut-être une vision qui est, ah, c'est forcément de la méchanceté, etc. Le planisseur, qui ne sait juste pas vraiment pas vu, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas accepté. C'est l'inconscient, c'est l'inconscient, et c'est les mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre, plutôt que, c'est pour ça qu'on parle d'éveil des consciences, c'est que dans ce monde de l'égo, entre guillemets, dans ce monde de l'égo, je parle en polarité, mais c'est aussi parce qu'on est dans un monde de polarité, dans ce monde de l'égo, eh bien, on va, c'est notre inconscient qui va nous, comment dire, nous mener par le bout du nez, en quelque sorte, et donc nos ombres, mais nos ombres, comme je suis tout à fait d'accord avec toi, Armelle, c'est uniquement ce qui n'est pas vu, c'est juste ça. Et donc, c'est des mécanismes inconscients parce que personne n'a envie, je veux dire, à part, voilà, peut-être des, bon, à part, bon, certes, je veux dire, j'allais dire, personne n'a envie d'être, je ne pense même pas que ces personnes se disent qu'elles sont mauvaises et moi, aujourd'hui, je ne me dis pas qu'elles sont mauvaises, tu comprends, je ne suis pas là-dedans, ce n'est pas ça, je ne me dis pas que je suis une bonne personne, ça n'est pas ça, c'est vraiment la conscience regarder, voir, mettre en lumière ce qui est à l'œuvre, voilà, et si ton manque de confiance en toi, qui est à l'œuvre, eh bien, attire des situations qui vont te montrer, ou des personnes, mais c'est la même chose, des vibrations, on va dire, qui vont te montrer ce que tu ne vois pas encore en toi et ça n'est que ça, finalement, pardon. Mais c'est ça, c'est, tu vois, puis la confiance en soi aujourd'hui, ce n'est pas juste, tu vois, une question, une question esthétique, une question superficielle, je veux dire, on a mis beaucoup de choses dans notre société moderne mais aussi derrière la confiance en soi, on a mis beaucoup de l'heure, on a, voilà, peut-être fait croire qu'en changeant ci ou ça, au niveau physique, tout irait mieux, qu'il suffisait de changer de leggings ou d'aller s'acheter une nouvelle paire de chaussures, d'aller chez le coiffeur et de retrouver cette confiance finalement superficielle et pour moi, tu vois, la confiance en soi, je l'associe vraiment à une acceptation de sa mission, de sa divinité sur Terre et que quand elle n'est pas là, tu vois, encore une fois, tu prives le collectif de ta lumière et toi-même, bien sûr, pour commencer, mais c'est, tu vois, à quel point c'est sournois aussi cette société qui nous a poussé à l'autre bout de nous-mêmes pour finalement nous faire remettre le doigt sur ce qui est vraiment important. La confiance en soi, aujourd'hui, elle a tout son sens parce que c'est ce qui permet aux gens, tu parlais d'ancrage, c'est ce qui nous permet en tant qu'être humain d'ancrer dans la matière toute cette conscience en fait parce que si on n'a pas confiance, on ne se met pas en scène, on ne se met pas, voilà, on ne parle pas de sa vérité, on ne se montre pas, on ne verbalise pas, on ne va pas sur les réseaux pour parler de sujets qui ont du sens et on reste enfermé dans cette lumière qui ne s'expérimente pas vers l'extérieur. Et on ne se rend pas compte d'une chose, Armel, parce que moi, je te suis depuis un moment pour le coup, sur les réseaux. Ouais, moi, je te suis depuis super longtemps en fait, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup ce que tu transmets. je pense que, tu vois, il y a eu un moment de temps, mais je pense, bon, après peut-être moins longtemps, plusieurs mois, je crois. Non, mais c'est pour dire qu'on ne sait pas à quel point un mot, une phrase peut vraiment avoir un impact significatif dans la vie de quelqu'un. Mais vraiment, parce que moi, par exemple, tu avais fait un post sur la confiance en soi cet été et c'est quelque chose qui continue de m'accompagner. Je sais pas, je sais pas. Mais parce qu'en fait, ça nous dépasse. C'est là où aussi, en fait, la confiance en soi, c'est là où c'est même plus de l'ego. Parce qu'en fait, c'est très juste, c'est ce que tu dis, c'est on prive les autres de notre mission. C'est un peu le personnage qui dit, non mais moi, je veux pas, moi je veux rester dans mon manque de confiance en moi. Mais en fait, non, mais c'est la vie qui essaie de te traverser là. Tu es la canale de la vie. Tu vois ? Tu n'es plus juste ton petit... Tu n'as pas confiance en soi. Ça suffit maintenant. Non mais c'est vrai, c'est fou. C'est fou parce que, comme voilà, tu vois, si finalement, on devait faire un peu le bilan là de ce qu'on s'est dit, c'est incroyable à quel point en fait, cette conscience, ce divin, a besoin de cette matière pour s'expérimenter. Parce que c'est comme ça aussi qu'on la transmet et qu'on aura beau être la personne la plus spirituelle de la Terre, il y a un moment, on a besoin d'aller explorer cette matière pour pouvoir trouver des façons de communiquer cette lumière et ce divin qui s'exprime en chacun de nous. Absolument. Et quand ce n'est pas fait, c'est effectivement c'est un gâchis en fait. Oui. Oui, c'est vrai. C'est le plus important finalement. C'est de... Tu vois, comme quoi ? Il faut être dans l'être pour faire. Il y a quand même... Tu vois, c'est intéressant. On en revient toujours à cette polarité. Complètement. Et tu vois, sur les posts, sur les mots, sur les publications, sur ce qu'on transmet, que ce soit par message, par écrit, par la voix, en rencontrant des gens, en fait, tu vois, moi, j'avais un mantra qui me suivait ces derniers temps, c'était « Et si tu touches une personne, tu as déjà réussi ? » Exactement. 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 Mais vraiment, vraiment, parce que cette personne va aussi toucher... Enfin, tu vois, on a tous un... Et c'est là, elle est là, la toile dernière. On a tous un impact sur les uns, sur les autres. Et c'est là où on est tous infractal de la source, finalement. Exactement. C'est là où c'est drôle. Tu te dis « Ah là là, on s'est bien amusés, quoi ! » C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis. C'est ce qu'on dit souvent ça, d'ailleurs, c'est l'univers qui s'expérimente. Donc, on est quand même dans ce truc de faire, dans la matière d'ancrer, de faire, de monter, en fait. C'est ça, finalement. Si on devait résumer très rapidement l'éveil de la conscience, on monte comme ça dans les... On monte, voilà, en conscience, en conscientisation, surtout, à se dire « Ah, ça, ça existe, ce qu'on disait tout à l'heure, le vrai du faux, nanana, l'invisible, les archanges, nanana. » Mais on ne reste pas là-haut. Sinon, on ne sert à rien, si je puis dire. On le redescend. C'est une boucle. Ouais. C'est une boucle. Après, on remonte et on redescend. On est toujours obligés de redescendre un peu. Complètement. Ça va bien, les gens, sinon tu es malade. Si tu n'es pas dans ton corps, tu tombes malade, tu... etc. Enfin, tu vois ? Oui. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que souvent, dans des gros moments d'éveil, tu peux avoir des symptômes presque de... Ouais, de maladie, tu vois, de rhume, de grippe, de... Il y a ce côté « Waouh ! » Tu vas chercher très loin et forcément, il faut que tu retournes dans le corps pour intégrer tranquillement, laisser ce temps-là. Et souvent, moi, ça m'est arrivé, tu vois, des grands moments d'éveil, de prise de conscience, et bah ouais, il peut y avoir des effets un peu bizarres au niveau du corps. Évidemment, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler les symptômes de l'ascension, etc. Mais... Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est le corps qui te rappelle, genre, « Hé, j'existe ! » « Reviens maintenant ! » C'est ça, « Reviens ! » « Tu repartiras ! » « Tu reviens ! » « Tu repars ! » Mais tout à fait, c'est ce qu'on dit, mais c'est un saumon. C'est magique, finalement. Ce process est magique. Vraiment. Et t'as vu, c'est passionnant, on pourrait en parler des heures. C'est clair. Ça, c'est clair. Et pourtant, tu vois, le temps n'a plus d'importance. Là, on a parlé pendant presque une heure quinze, je pense, et une heure vingt. Et ça paraît tellement condensé. C'est ça. Et ce qu'on disait, quand même, pour boucler la boucle, et au final, on peut parler des heures, mais parce qu'on aime jouer, on aime aussi jouer ses personnages. Une fois qu'on sait qu'on joue le personnage, on peut aussi apprécier d'y jouer. Tu vois ? Mais au final, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la simplicité. C'est de toujours faire le constat qu'en fait, on n'avait pas besoin de ça. Ouais. Boucler la boucle. C'est ça. Le vrai et le gros qui sont là, unis au même endroit. Ouais. Merci beaucoup, Elisa. Est-ce que tu veux partager un dernier mot ? Comment tu aimerais clôturer cet échange ? Eh bien, j'aimerais souhaiter bon courage à tout le monde. C'est important. Et de ne pas oublier qu'on n'est pas seul dans ce processus, jamais. Et qu'on est aimé, soutenu et que tout ça n'est qu'un jeu, finalement. Ouais, prendre du recul. Super. Le jeu est sacré. Le jeu est sacré. Merci beaucoup, Elisa. Et je t'embrasse. De toute façon, à bientôt, j'en suis sûre, sur ce podcast et ailleurs. Ça, c'est évident. mais tu es la bienvenue quand on sera appelé de nouveau à échanger sur d'autres choses. J'en suis sûre. Avec grand plaisir, Armel. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était une joie absolue de pouvoir échanger là-dessus. Surtout que tu étais dans... Tu n'étais pas forcément super en forme physique, justement. C'est ça, ouais. Peut-être en vue d'une transmutation et d'un éveil personnel qui est en train de se faire. Absolument. Tu m'as dit, en plus, très gentiment qu'il fallait suivre le flot et que tu allais te laisser porter malgré tout. C'est génial. Ouais, c'était une super expérience, vraiment. Je savais que ça allait bien se passer. Merci, Armel. Avec plaisir. Je t'embrasse, Elisa. Salut. Merci, moi aussi. Je t'embrasse.